bonjour à vous bienvenue sur cette nouvelle vidéo de l'atelier lgj alors aujourd'hui je vous présente un nouveau tutoriel ou plutôt une petite technique ou une idée pour réaliser des jolis paniers dans toutes les tailles donc la majorité du temps on réalise des paniers au crochet avec du trafil ou mais si on n'en a pas ou si on n'a pas accès à ce type de fils on peut toujours utiliser donc des cordes pour faire un joli panier qui se tient bien alors aujourd'hui dans ce tutoriel je vais vous présenter la technique pour l'utiliser et bien sûr l'adapter à toutes les formes de paniers que vous voulez utiliser ça peut être des jolis paniers pour contenir les pots de plantes ou de fleurs ou tout simplement pour les utiliser pour nos rangements et nos décorations alors on commence tout de suite le tutoriel oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour continuer toujours à recevoir les nouveautés atelier lgj venez nous voir aussi sur instagram et la page facebook création atelier lgj pour discuter avec nous partager vos photos vos suggestions vos commentaires ou aussi commander nos produits alors on continue tout de suite le tutoriel alors pour réaliser mon panier je vais utiliser du coton donc coton médium 4 qui se crochet généralement avec un crochet 4 mm ou 5 mm dépendamment de votre pelote alors vous allez choisir bien sûr le coton qui vous plaît l'essentiel c'est d'adapter votre crochet à votre coton et la rigidité du panier va être donné par la corde que vous allez utiliser alors plus la corde est rigide et épaisse plus donc le panier aura plus de rigidité et tiendra mieux alors bien sûr concernant le métrage de la corde ça va dépendre de la taille que vous voulez faire avec votre panier dans plus le panier est grand plus vous aurez besoin de plus de corps choisissez la corde qui vous plaît donc comme j'ai dit plus elle est épaisse plus elle est rigide plus le panier va tenir alors avec ça vous aurez besoin de d'un marqueur ou d'une épingle parce qu'on va travailler en spirale donc on aura toujours besoin de marquer le début de notre tour et je vais utiliser aussi donc une aiguille et du fil pour à la fin faire des finitions et pouvoir d'en coudre les restes de la corde que que je vais avoir donc comme je vais l'expliquer dans le tutoriel alors c'est tout ce qu'il nous faut comme matériel maintenant on va commencer à travailler notre panier alors je vais commencer la première étape de mon travail en utilisant uniquement le coton donc je laisse la corde de côté pour le moment je vais commencer à travailler le centre de mon panier en faisant un cercle magique alors je prends mon fils je laisse quelques centimètres ici je tiens mon fils entre mon pouce et mon index je vais l'enrouler autour de mes deux doigts en le croisant donc je prends le fils je l'enroule autour de mes deux doigts et je le croise de cette manière après ça je prends mon crochet je vais l'insérer sous le fil du bas de cette manière et je vais aller chercher le fil du haut je tire je le passe à travers le fil du bas et je tourne mon crochet pour sécuriser alors ici j'aurai le cercle ce qu'on appelle le sac magique c'est là où je vais commencer à travailler mon premier tour j'aurai le fils ici qui me reste que j'ai laissé pour serré mon cercle lorsque j'aurai terminé mon premier tour et j'ai la partie ici attaché à ma pelote alors je vais commencer maintenant à travailler avec cette partie du fil je vais faire tout d'abord une maille en l'air pour commencer et je vais travailler mon premier tour à l'intérieur de mon cercle alors j'insère mon crochet à l'intérieur du cercle pour faire ma première maille série je vais faire 6 en totalité pour ce premier tour j'insère mon crochet à l'intérieur de mon cercle je tire je t'ai je passe à travers les deux boucles alors première maille série je prends mon marqueur ou mon épingle et je vais la placer dans cette première maille série que je viens de réaliser pour marquer le début de mon tour et je vais ajouter cinq autres mailles série pour former six mailles serrées en totalité alors la deuxième là j'avais la première la deuxième la troisième je travaille toujours à l'intérieur du cercle la quatrième la cinquième et la sixième maille série alors comme vous voyez on travaille toujours à l'intérieur du cercle à la fin de mes six mailles série je vais prendre le fil que j'ai laissé ici de côté et je vais tirer pour serrer les mailles ensemble et former mon premier tour alors comme j'ai dit on va travailler en spirale ici c'est le premier tour que je viens de réaliser donc six mailles série maintenant je vais passer à la prochaine étape le deuxième tour et c'est à ce niveau où je vais commencer à travailler aussi avec la corde alors à partir de ce deuxième tour je vais commencer à travailler avec la corde je vais aussi commencer à augmenter le nombre de mailles pour élargir la base de montagne alors je vais prendre la corde j'ai ici le fil qui va vers ma pelote avec lequel je crochet donc je prends la porte et je vais la placer sur ce fil je vais garder quelques centimètres de côté de ma corde pour que je puisse par la suite faire les finitions correctement et je vais commencer par faire une maille en l'air et maintenant je vais m'attaquer au deuxième tour en gardant toujours la corde au milieu de mon travail alors je vais enlever mon marqueur et je vais commencer ce deuxième tour je vais augmenter le nombre de mailles donc je vais doubler le nombre de mailles sur chaque maille serré je vais travailler deux mailles serrées je vais aller dans la première maille serré je vais insérer mon crochet je garde toujours la corde sur mon crochet je tire et je fais la première maille serré je passe à la maille suivante même chose je garde la corde ici sur la maille comme ça je vais la garder la maille serré je vais replacer mon marqueur sur cette maille pour toujours garder la première maille de chaque tour et je vais retourner à la même maille où je viens de faire cette première maille serré j'insère mon crochet alors garder toujours la corde sur le crochet je tire et je fais ma deuxième maille serré je passe à la maille suivante même chose je garde la corde ici sur la maille comme ça je vais la garder sur mon crochet lorsque je travaille je vais sur cette deuxième maille j'insère mon crochet je tire je fais une première maille serré et je retourne à la même maille j'insère mon crochet je fais une deuxième maille serré alors je suis en train de doubler le nombre de mes mailles pour passer de 6 à 12 alors lorsque je fais mes mailles serré n'oubliez pas de tirer un petit peu vers le haut comme ça vous allez toujours garder les mailles serrées sur la corde et non pas sur le côté ici je passe à la maille serré suivante je refais la même chose j'insère mon crochet dans la maille je tire je vais tirer un petit peu pour avoir la maille sur la corde et je fais ma première maille serré je retourne à la même maille j'insère mon crochet je tire et je fais ma maille serré alors on tire pour garder la hauteur de notre corde donc comme ça la maille serré va être à la hauteur de ma corde et non sur le côté et pour garder aussi la belle forme de notre cercle qu'on est en train de faire ou du diamètre du panier qu'on est en train de travailler je continue sur la maille serré suivante deux mailles serré dans la même maille première puis deuxième même chose vers la maille serré suivante alors on va continuer le travail et on va toujours continuer à augmenter d'un tour à l'autre pour élargir donc la base de notre panier alors c'est pour le tour précédent on avait fait deux mailles serré dans chaque maille donc on avait doublé le nombre de mailles pour ce tour on va faire une augmentation sur chaque deux mailles donc la première maille on va augmenter on va faire deux mailles la maille suivante on fait une seule maille donc on fait une augmentation une fois sur deux toujours on va travailler avec la corde à l'intérieur je vais prendre le reste de la corde que j'ai laissé je vais le mettre de côté donc à l'intérieur de mon panier et je vais continuer mon tour alors je vais enlever mon marqueur pour commencer ce tour dans la première maille je vais faire une augmentation c'est à dire je vais faire deux mailles serrées alors j'insère mon crochet dans la maille je tire ma première maille serré et je recommence dans la même maille donc j'insère mon crochet je tire et je fais ma deuxième maille serré donc je fais une augmentation dans la première maille et je place mon marqueur dans la toute première maille donc pour garder toujours le début de mon tour alors j'ai fait une augmentation dans cette maille dans la maille suivante je fais une seule maille serré j'insère mon crochet je tire et je fais ma maille serré et je vais continuer avec ce chez moi jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur je fais deux mailles serrées une maille serré deux mailles serrées une maille serré donc une augmentation une maille serré une augmentation une maille serré alors ici je vais faire une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille et dans la maille suivante je fais une seule maille serré une augmentation dans la maille suivante deux mailles serrées un deux et une seule maille serré dans la maille suivante et je vais continuer de cette manière deux mailles serré une maille serré jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur alors j'ai continué mon tour une augmentation une maille serré une augmentation une maille serré là j'arrive à ma dernière maille serré donc ici c'était une augmentation dans la maille serré précédente ici ça va être une seule maille serré alors je travaille toujours en gardant la corde sur le crochet pour pouvoir l'avoir à l'intérieur de ma maille alors je continue le travail toujours en augmentant mes mailles serrées d'un tour à l'autre alors ici on avait fait une augmentation une maille serré pour le tour suivant ça va être une augmentation deux mailles serrées donc une augmentation une maille serré une maille serré une augmentation on va commencer à augmenter le nombre de mailles serrées qui séparent les augmentations alors je commence dans la première maille je fais une augmentation c'est à dire deux mailles serrées dans la même maille la première puis la deuxième et je replace mon marqueur alors une augmentation dans la première maintenant dans les deux prochaines mailles serrées je fais une maille serré dans chacune mailles serrées dans la première et mailles serrées dans la suivante et dans la prochaine je recommence le schéma je fais mon augmentation deux mailles serrées dans la même maille un dans la même maille je refais la deuxième et là je fais deux mailles serrées une dans chacune des mailles serrées suivantes un puis dans la suivante une autre et je continue de cette manière donc deux mailles serrées dans la même maille une maille serrées une maille serrées deux mailles serrées dans la même maille un deux puis je fais une maille serrées dans chacune des mailles un et dans la suivante une autre maille serrées alors je continue ce schéma jusqu'à ce que j'arrive à mon marqueur et là je recommence un nouveau tour d'augmentation alors j'arrive à la fin de mon tour j'ai continué toujours le même schéma une augmentation deux mailles serrées une dans chaque maille et je vais continuer donc le prochain tour avec la même logique donc je vais continuer à augmenter mais je vais continuer à séparer les augmentations avec trois mailles au lieu de deux alors je vais faire une augmentation trois mailles serrées une dans chaque maille avant de faire l'augmentation suivante alors toujours je garde mon marqueur de côté et je commence toujours mes ranger ou mes tours avec une augmentation c'est à dire je vais faire deux mailles serrées dans la même maille 1 et 2 je retourne le marqueur sur la première maille alors une augmentation trois mailles serrées une sur chaque maille 1 2 et 3 et là je refais une augmentation dans la prochaine deux mailles serrées dans la même maille 1 et je retourne à la même maille je fais une deuxième et là je fais trois mailles serrées une dans chaque maille et je vais continuer avec ce schéma jusqu'à ce que j'arrive au marqueur du début de ma rangée donc je vais continuer à faire une augmentation trois mailles serrées une dans chaque maille une augmentation trois mailles serrées jusqu'à ce que j'arrive à la fin et c'est comme ça dans avec cette logique on va continuer à donc augmenter le diamètre de notre panier donc on va passer d'une augmentation trois mailles serrées à une augmentation quatre mailles serrées une augmentation cinq mailles serrées et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteint donc le nombre de centimètres qu'on désire avoir pour le diamètre de notre panier alors je vais commencer je vais terminer ce tour je vais commencer avec vous le prochain puis par la suite je vais vous laisser augmenter jusqu'à ce que vous obtenez pour ce que vous soyez satisfait du diamètre ou du nombre de centimètres de votre panier avant de passer à l'étape suivante c'est à dire qu'on va monter en hauteur pour continuer à travailler notre panier alors je continue et je vous retrouve tout de suite alors voilà j'arrive à la fin de mon tour donc j'ai gardé toujours le même schéma une augmentation trois mailles serrées et avec la même logique je vais commencer mon prochain tour comme j'ai expliqué on va toujours quand tu veux augmenter et on va augmenter aussi le nombre de mailles serrées qui sépare les augmentations alors ici on était à trois mailles serrées pour le tour suivant ça va être quatre mailles serrées donc on fait une augmentation quatre mailles serrées une augmentation quatre mailles serrées pour le tour d'après ça va être une augmentation cinq mailles serrée une augmentation si on continue à augmenter on va passer à une augmentation 6 mailles serrées une augmentation et ainsi de suite jusqu'à ce qu'on atteint le nombre de centimètres qu'on recherche alors ici ça va être une augmentation donc deux mailles serrées dans la même maille n'oubliez pas toujours votre marqueur dans la toute première maille de chaque tour et ça va être quatre mailles serrées une sur chaque maille 1 2 2 3 et 4 et dans la prochaine ça va être une augmentation c'est à dire deux mailles serrées 1 2 dans la même maille puis quatre mailles serrées 1 2 3 et 4 et on fait une augmentation dans la suivante alors je vais continuer ce tour et je vais continuer en fait mes augmentations puisque le principe maintenant et on le connaît on va continuer donc à augmenter je passe de d'une augmentation 4 mailles serrées à une augmentation 5 mailles serrées puis une augmentation 6 mailles serrées une augmentation cette maille serrées jusqu'à ce qu'on obtient donc le diamètre vol alors une fois que vous êtes satisfait de la grandeur de votre diamètre donc qui va représenter en fait la grandeur de votre panier on se retrouve pour commencer le haut de notre panier alors moi je vais ajouter encore quelques tours et voir ce que ça va me donner en nombre de centimètres puis je vous retrouve par la suite pour l'étape suivante de notre travail alors voilà comme j'ai expliqué j'ai continué mes tours avec mes augmentations alors je suis arrivé à 6 mailles serrées qui sépare des augmentations bien sûr vous allez augmenter les tours dépendamment du diamètre que vous voulez obtenir donc moi je suis à 13 15 cm ça va beaucoup dépendre aussi de l'épaisseur de votre corde qui va donner plus de largeur à votre cercle alors bien sûr comme j'ai expliqué plus votre corde est rigide et épaisse plus ça va donner plus de rigidité à votre panier alors à partir de maintenant lorsque vous allez terminer le diamètre du bas de votre panier on va commencer à travailler la hauteur et c'est une étape très facile tout ce qu'on va faire c'est de faire des tours de mailles serrées jusqu'à ce qu'on obtient la hauteur voulue pour notre panier donc on n'oublie jamais notre marqueur au début et je vais commencer dès la première maille ici je fais une maille serré je replace mon marqueur et je continue alors ici c'est l'intérieur de mon panier donc je garde toujours le début de mon travail la partie que j'ai gardé de ma corde et de mon fils qui vont être à l'intérieur du panier et que je vais par la suite coudre pour cacher alors ici je vais continuer tout simplement à faire des tours de mailles serrées alors moi je travaille avec une corde qui n'est pas très épaisse et qui n'est pas très rigide donc je peux manier mon travail comme je veux mais comme j'ai dit quand votre corde est rigide vous allez avoir un cercle rigide pour votre panier alors je vais continuer à travailler et tout ce qu'on va faire donc une maille serrée dans chaque maille jusqu'à ce qu'on arrive au marqueur on continue le prochain tour une maille serrée dans chaque maille vous allez voir que votre panier va commencer à monter en hauteur donc vous allez toujours avoir ça à l'intérieur et votre panier va commencer à monter une maille serrée dans chaque maille on continue toujours à travailler sur la corde pour qu'on tire et on fait notre maille ciel alors je vais continuer mes tours je vais vous retrouver à la fin de ce tour pour commencer le tour prochain puis par la suite je vais vous laisser continuer vous ranger de mailles serrées jusqu'à ce que votre panier soit égal à la hauteur que vous recherchez alors je suis arrivé ici à la fin de ma rangée je vais continuer mon tour toujours de la même manière une maille serrée dans chaque maille je vais replacer mon marqueur au début de ma rangée et je reprends et vous allez voir au fur et à mesure que vous avancez de cette manière dans votre rangée de maille série donc vous allez voir votre panier qui va aller en hauteur donc vous allez avoir une rangée sur l'autre qui va constituer la hauteur de votre panier alors cette étape est la plus facile donc comme j'ai dit c'est une maille série sur chaque main et on continue à faire nos tours jusqu'à ce que notre panier atteint la hauteur qu'on désire alors je vais continuer mes tours je le retrouve à la fin du dernier tour pour expliquer les différentes finitions qu'on doit faire avec la petite corde alors j'ai continué comme je vous ai expliqué à faire des tours en mailles serrées une maille série dans chaque maille donc j'ai travaillé en spirale là mon panier est de 7 cm de hauteur donc je vais m'arrêter ici bien sûr vous vous allez ajouter le nombre de tours qui vont correspondre le mieux à la dimension que vous recherchez à la hauteur de panier que vous travaillez selon bien sûr ça de la dimension de son diamètre selon la grandeur et selon le projet que vous voulez faire alors arrivé à la fin de ma rangée je suis arrivé maintenant à mon marqueur j'ai enlevé mon marqueur pour finir cette partie alors je vais aller à la première maille je vais insérer mon crochet et je vais faire une maille coulée donc je garde toujours la corde ici donc une maille coulée et je fais une maille en l'air pour pouvoir fermer ou couper mon fils alors je laisse un fils assez long pour pouvoir faire mes finitions correctement je coupe et je tire mon fils à travers la boucle je sécurise je vais couper aussi ma corde donc j'en aurai plus besoin donc maintenant on arrive à l'étape finale donc je vais rentrer les fils coudre le reste de la corde pour le sécuriser et faire la même chose à l'intérieur de montagne alors je vais commencer d'abord avec une aiguille à l'aide donc je vais travailler uniquement avec le coton je vais commencer là où j'ai terminé je vais faire d'abord un premier tour de cette manière puis je prends la corde qui me reste je la mets à l'intérieur de mon panier et je vais coudre dessus en prenant des mailles à l'intérieur donc de cette manière bien sûr vous allez choisir la manière dont bas qui vous plaît le plus ou avec lequel vous êtes le plus à l'aise moi je vous suggère juste quelques techniques si vous voulez les suivre bien sûr alors je vais faire ça deux ou trois fois pour la mettre à l'intérieur du panier et pour terminer alors je vais faire un petit nœud pour sécuriser mon fils et je vais aller l'insérer dans les autres mailles à l'intérieur pour le cacher alors là il va me rester cette partie de la corde alors je vais coudre je vais d'abord couper un peu parce que j'aurais pas besoin de tout le reste et je vais prendre mon aiguille avec mon fils je vais couper encore je vais pas garder beaucoup d'excédent pour ne pas avoir beaucoup de deux cordes à coudre et là je vais faire avec mon aiguille à laine ou à mon aiguille avec le fils pardon donc je vais faire quelques couture pour sécuriser la corde et bien l'attacher à mon panier je vais faire mon nœud donc chacun va bien sûr utiliser la manière de couture qui lui plaît moi je suis pas très très bonne en couture mais j'essaye de me débrouiller pour avoir des belles finitions à la fin vous pouvez tout simplement insérer la corde à l'intérieur la dissimuler mais je préfère ajouter quelques petites couture juste pour sécuriser la corde avant de couper tout l'excédent qui me reste je continue j'ai un petit noeud sur mon fils j'ai réglé le problème et là je reprends alors à la fin vous allez bien sûr sécuriser votre fils avec un petit noeud et couper ce qui reste alors de la même manière à l'intérieur de votre panier on va prendre le coton qui qui nous restait avec le reste de la corde j'ai commencé tout d'abord par faire un noeud pour bien le tenir je referais un autre aussi vous passez bien la corde à travers votre coton et là je vais prendre mon aiguille à laine pour dissimuler mon fils et en même temps insérer ma corde à l'intérieur alors je prends mon aiguille à laine et je commence à faire quelques tours autour de ma corde en prenant les mailles ici pour pouvoir les cacher j'insère à chaque fois ma laine et je tourne autour de ma corde de cette manière et vers la fin je vais faire la même chose qu'avec la fin de mon panier donc je vais essayer de faire quelques couture à la fin pour coller la corde ici et bien la dissimuler vous pouvez bien sûr faire ça aussi avec un crochet en tirant à chaque fois le fil à travers les mailles je vais m'arrêter ici je vais faire une un noeud pour sécuriser mon fils et je vais le cacher dans quelques mailles un petit peu plus loin pour que ça fasse plus joli alors si j'avais utilisé une corde plus rigide mon panier va être plus rigide comme j'ai expliqué au début du tutoriel alors même chose je vais prendre mon aiguille et mon fils et je vais essayer de coudre un petit peu cette partie de ma corde avec le panier je vais couper l'excédent et le travail va être terminé alors voilà mon panier mon petit panier est prêt alors c'est j'espère que cette technique vous a plu d'utiliser une corde pour faire des jolies paniers ça fait ça peut faire des jolies couvertures pour les pots surtout que maintenant avant la saison de printemps est déjà amorcé puis c'est la saison des plantes vertes d'avoir plus de verdure dans nos maisons et dans nos jardins ça va être un joli panier pour contenir notre peau ou pour d'autres usages donc pour la salle de bain pour les rangements j'espère que cette technique vous a plu que ça vous donne envie de l'essayer n'hésitez pas à partager avec nous les photos de vos réalisations vos commentaires vos questions sur le groupe facebook création atelier lgj ou sur la page instagram alors moi je vous donne rendez vous très bientôt pour un nouveau tutoriel sur atelier lgj je vous dis bon crochet et à très bientôt